bonjour à vous c'est kevin j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vais vous montrer une technique dans cette vidéo que je n'ai jamais encore montré sur cette chaîne pour vous aider à améliorer la qualité de votre son au trombone alors ça va être très simple on va faire un exercice sur la gamme de si bémol majeur donc je vais vous rappeler les notes si vous ne la connaissez pas encore cette gamme et vous allez voir que même si vous êtes débutant dans le trombone vous allez être capable de bien suivre cet exercice parce qu'il n'est pas très compliqué il est excellent pour le contrôle de l'air pour bien gérer ses attaques donc c'est ce que nous allons voir tout de suite alors déjà bref rappel comment on joue si bémol majeur si bémol majeur c'est en première position et c'est cette note la ensuite vous avez le do en sixième position le ré en quatrième mi bémol en troisième fin en première sol en quatrième la en deuxième et si bémol en première donc voilà tout simplement on va faire un exercice sur ces notes là et comment va se dérouler l'exercice on va préparer son métronome donc je le fais en même temps que vous on prépare un métronome on le met à 60 battements par minute et on va faire des blanches tout simplement donc on va durer deux pulsations et on va faire quatre fois on va commencer sur le si bémol grave on va le faire quatre fois sans la langue et quatre fois avec la langue donc pendant quatre fois ça va être tout simplement et ensuite on rajouter la langue ta 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 et ce qu'il faut faire attention c'est donc avoir la même qualité d'attaque dans les deux en fait il ya un coup l'attaque est plus facile parce qu'on l'a fait avec la langue et quand on le fait sans la langue eh bien faut qu'on ait la même qualité mais que ce soit juste avec l'impulsion de l'air sauf que le problème c'est que quand on fait cette attaque avec l'air on va avoir tendance à à mettre beaucoup d'air sur l'attaque et donc avoir un son pas très joli ça donnerait par exemple ça je vais faire deux fois avec la langue et deux fois sans la langue et avec un résultat pas terrible je vais mettre trop d'air ça donnerait ça donc avec la langue deux fois et là je le fais sans la langue mais avec trop d'air et ça c'est ce qu'on va éviter de faire on va essayer d'avoir une jolie attaque avec un son droit derrière mais sans attaquer avec la langue voilà à quoi ça sert de faire ça c'est vraiment pour activer l'air avoir un air dynamique dès le début de votre attaque que vous utilisiez la 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 langue ou non et ainsi quand vous allez utiliser la langue bas ça va être beaucoup plus facile vous allez pouvoir avoir une langue plus légère ce qui va vous aider et bien dans vos articulations par la suite et en plus de ça ça vous force à avoir un certain contrôle de l'air pour qu'il soit bien droit donc ce qu'on va faire faire sont on va faire d'abord avec la langue et ensuite sans la langue donc quatre fois avec la langue quatre fois sans la langue je vous fais un exemple sur le si bémol grave je lance le métronome et c'est parti donc toutes les deux pulsations je fais une attaque voilà le but c'est vraiment qu'entre les deux phases celle avec la langue et celle sans la langue ce soit le plus égal possible qu'il n'y ait pas trop de différence donc je termine l'exemple je vais vous faire sur quelques notes je peux le faire sur toute la gamme mais de votre côté je vous encourage à faire sur toute la gamme donc je vais aller jusqu'au fat de cette manière là et je vous invite à écouter la différence entre les versions je vais marquer une petite pause entre le moment où je mets la langue et le moment où je ne mets plus la langue avec la langue sur le dos 1 et 2 sans la langue le ré avec la langue 1 2 et sans la langue maintenant 1 et 2 le mi bémol avec la langue 1 2 sans la langue 1 et 2 sans la langue 1 2 avec la langue 1 et et sans la langue 1, 2 donc voilà comment exécuter cet exercice donc vous le verrez assez délicat au début quand on ne met pas la langue c'est ce qui va vous forcer vraiment à avoir un bon maintien au niveau de vos lèvres et au niveau de l'air et ça va grandement améliorer la qualité de votre son donc je vous invite à tester pendant une semaine vous faites ça pendant 5 minutes tous les jours et vous allez voir une bonne différence pour ceux qui veulent aller plus loin qui veulent apprendre notamment l'improvisation au trombone sachez que j'ai récemment fait un kit de démarrage pour apprendre le trombone jazz donc c'est une formation offerte que j'ai créée qui a énormément de contenu il y a pas mal de vidéos dedans et surtout beaucoup de supports des morceaux vers lesquels aller comment fonctionnent les accords comment trouver telle gamme à jouer sur tel accord voilà toute la culture en fait du jazz vous allez apprendre les bases pour être capable de vous en sortir dans beaucoup de cas et grâce à cette base là vous pourrez après extrapoler dans n'importe quel style car selon moi le jazz c'est une très bonne musique pour apprendre toutes les autres musiques actuelles derrière parce que c'est bien connu le jazz c'est le berceau des musiques actuelles ça a influencé énormément la musique derrière donc c'est une bonne source c'est une bonne base selon moi pour commencer donc je vous invite à aller voir vers ce kit il y a beaucoup de choses à apprendre donc pour y accéder c'est très simple vous cliquez sur le premier lien dans la description qui se trouve sous cette vidéo et vous y aurez directement accès je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao